Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir, enfin on va jouer à Clash Royale, enfin jouer, on va dire entre guillemets Donc du coup en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à voir un peu comment jouer sur Clash Royale Un peu voir ce qu'il y a, les délires qu'il y a, tout ça Voir un peu comment on peut s'améliorer, ok d'accord, comment on peut s'améliorer, comment on peut faire les choses, tout ça Donc du coup, bah c'est parti, on va voir ce qu'il y a, on va essayer de voir le, on va dire, ouais le maximum de choses Et puis on verra bien, voilà Alors du coup, alors déjà, on va essayer de voir au niveau des attaques, des attaques, tout ça, voir un peu ce qu'on peut dire Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'attaques, enfin d'attaques de deck, on va dire, de jeux de cartes Donc il y a les types attaques, qui sont vraiment portés sur l'attaque, les types défense, qui sont portés sur la défense et le grignotage Et le type, en gros, qu'on encombre les gens, comment on dit, le, le, en gros, le surpeuplage si t'as envie, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle En gros, c'est, en gros, tu vois, tu as beaucoup de, enfin, tu fais spawner beaucoup de troupes pour pouvoir submerger la personne en face Et voilà, donc du coup, après, ça permet de, tu vois, de submerger le mec, quoi Ok, voilà, donc on va voir un peu les différents types Alors, il y a le type d'attaque En gros, tu vas surtout avoir du géant, du ballon, elle, là aussi Voilà, du guerrier aussi, enfin, du chevalier, voilà, du chevalier Pourquoi pas aussi un peu de gobelin, pourquoi pas aussi Voilà, par exemple, lui aussi, tu vois, vraiment des grosses troupes, lui aussi, ça peut servir en attaque Lui aussi, voilà, toutes ces grosses troupes comme ça, là Lui, ça sert, mais pas vite fait, quoi, vite fait, franchement, il n'est pas non plus super génial Donc ça, c'est vraiment un type d'attaque, voilà, donc, bon Tu peux prendre, à la limite, une petite défense, mais généralement, tu prends des bons barbares, tu vois, des, ouais, des bons trucs, quoi Des archers aussi, ça passe bien, voilà, donc ça, c'est vraiment le type attaque Attaque de chez attaque Puis après, tu as le type défense Le type défense, c'est, ça va être plus porté, par exemple, sur Sur ça, sur le gobelin Sur le petit gobelin Peut-être aussi un chevalier, des fois Histoire de pouvoir mettre une troupe devant, quand même, qui résiste un peu À la limite, ça peut être une type défense, lui Mais bon, pas vraiment Après, voilà, donc, lui aussi, pareil Il peut servir À la limite, ces trucs comme ça que tu tires de loin, ça peut servir aussi Pareil, les flèches Extrêmement utiles en défense Et puis, bah, voilà, les trucs de défense comme ça aussi, voilà Donc ça, c'est vraiment la défense Et en gros, tu défends, tu défends Et petit à petit, tes trous, pareil, va grignoter un peu les tours Et du coup, bah, ça les fait tomber un bout d'un moment Et généralement, tu finis avec une tour et t'as gagné, quoi Généralement, c'est comme ça que ça se passe Au niveau juste défense Après, on peut essayer de mettre un peu d'attaque dans la défense Et un peu de défense dans l'attaque Un peu mélangé Un peu mélangé les trucs, un peu comme c'est fait là, par exemple Là, il y a beaucoup d'attaques Donc, il y a du géant, il y a du gargouille Il y a du ballon Il y a du gobelin Il y a mousquetaire, tout ça Donc, il y a ça Donc, ça fait partie un peu de la défense Donc, ça, ouais, ça fait partie plus de l'attaque Mais bon, un peu de la défense aussi Et ça, c'est plus de la défense Mais qui attaque un peu Mais vraiment de la défense Pour les grosses troupes, par exemple Enfin, pour le masse de troupes Et voilà, donc, c'est un peu un mélange de défense et d'attaque, ce deck Par exemple, mon deck Il est vraiment mélangé entre la défense et l'attaque, celui-là Donc, là, on a de l'attaque Mais en même temps, il peut servir de défense Parce qu'il n'est pas très cher Lui, pareil Lui, c'est pareil Lui, c'est ballon pour foncer directement dans le tas Directement détruire l'objectif Lui, ça peut servir de défense comme ça peut servir d'attaque Lui, très bien en défense Extrêmement bien Lui, pareil en défense Là, c'est vraiment de la défense, les flèches Et voilà, donc vraiment, c'est C'est deck plutôt bien Donc, on va essayer de voir Après, il y a aussi Bon, par exemple, moi, je ne peux pas vraiment les faire Parce que je n'ai pas beaucoup de choses Mais par exemple, tout ce qui est Voilà, donc par exemple, vous prenez les cabanes de barbares Vous prenez les, voilà, donc les pierres tombales Les cabanes de gobelins Et vous prenez ça, en fait Et vous pouvez les envoyer derrière Et essayer de faire un surpeublage Donc, très difficile à manier Franchement, une technique très difficile à manier Par exemple, vous pouvez prendre un PK Histoire quand même que devant Ou même un géant Ouais, peut-être mieux un géant quand même Ouais, quoi que le PK, il est un peu moins cher Mais, ouais, je pense que le géant, lui, il va tout droit à le géant Donc, c'est peut-être un peu mieux Mais vous pouvez prendre une grosse troupe Une troupe qui résiste bien Pour pouvoir défendre devant les troupes qui sont derrière Et pouvoir faire un effet de masse, du coup Voilà, donc le mieux, c'est quand le mec en face, il est en géant Et que derrière, il envoie son géant Et là, vous envoyez plein de troupes sur le géant Et puis, après, dès qu'il est mort Ça fait tout plein de troupes qui va sur la tour Et ça, vraiment, c'est au top Mais elle n'est pas non plus tout le temps perfectionniste Enfin, elle n'est pas... Par exemple, vous n'allez pas forcément faire du 3 étoiles Avec cette technique Et puis, le mec, il suffit qu'il ait des flèches Et c'est mort, quoi Vous perdez la technique totale, quoi Voilà, donc du coup Bon, on va voir ça un peu On va se faire 2-3 decks Et puis, on va voir un peu comment il manier On verra bien Allez, c'est parti